L'éco-anxiété est une de ces merveilleuses conneries dont le système médiatique a l'habitude. Prenez un vrai problème politique, vous le passez à l'ambique médiatique, vous avez une espèce de merde psychosociétale qui ne veut rien dire. Alors on interroge les jeunes, alors vous êtes anxieux, oh oui je suis anxieux, bah oui, alors ils sont anxieux forcément, bah oui. Alors c'est l'éco-anxiété, bah on va faire des couvertures là-dessus, tiens, puis des numéros spéciaux et tout. Ou l'éco-anxiété, le nouveau mal du siècle. Vous reconnaissez également cette tendance tout à fait caractéristique du discours néolibéral à psychologiser les choses, c'est-à-dire à dépolitiser. Si on veut, alors on va aller au bout de la psychologisation, mais pour mieux retrouver la politique après. Le concept technique, précis, c'est pas anxiété qui ne pourra dire grand-chose, c'est angoisse. Bon, qu'est-ce que c'est l'angoisse dans la théorie psychanalytique ? L'angoisse, c'est l'anticipation d'un péril flou, ou d'un péril dont la cause est floue, et qui nous laisse dans l'incapacité de monter une réaction un peu articulée. Alors ça c'est terrible, effectivement. Renvoyer les gens à l'éco-anxiété, c'est les renvoyer à un problème qui n'est pas flou, la planète crame, on va cramer dessus, etc. Tout ça est assez bien identifié. Mais un problème dont la cause est en permanence laissée dans le brouillard. Donc effectivement, si on vous laisse avec sur les bras, je veux dire sur la psyché, un problème, je veux dire un péril, un péril vital, dont vous n'avez pas la moindre idée du système causal dont il découle, et de ce qu'il faudrait faire en conséquence pour le parer, alors là effectivement, votre psyché est mis à rude épreuve. Louis Biladant du Courrier, il me demande si je suis éco-anxieux. Je lui réponds forcément que non, puisque moi j'ai une idée du système des causes, et j'ai une idée de quoi faire. Enfin, j'ai une petite idée, j'ai une idée générique, si vous voulez, parce que vous voyez, renverser le capitalisme. Alors en même temps, c'est pas très précis, mais quand même si c'est assez précis. C'est plus précis que dire on va faire le Green New Deal, ou on va trier nos déchets. C'est beaucoup plus précis. Mais au moins c'est la direction, vous voyez ? Donc ne soyez plus éco-anxieux. Je vous invite à être, moi ce que je suis, c'est-à-dire plutôt éco-furieux. C'est-à-dire plutôt éco-anxieux. Sous-titrage ST' 501